Juste petit voix off avant la vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'un ami qui s'affiche à l'écran N'hésitez pas à vous abonner avant la vidéo et à liker sur ce, ciao ciao, bonne vidéo N'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est toujours pas fait Likez si vous avez aimé et abonné si vous aimez la chaîne Donc je fais que du Rocket League en ce moment, je risque pas de quitter ce jeu Pour Fortnite d'ailleurs, j'ai arrêté Fortnite, il n'y a plus de nouveauté Donc voilà, on se retrouve pour la première étape Ciao, on se retrouve pour la première étape Donc les potes, on se retrouve pour la première étape Première étape, bien incriminer la balle Donc déjà les gars, pour incliner la balle, il faut faire, il faut l'incliner à peu près ceci Voilà, comme ça C'est très simple, ça, comment dire ? C'est de plus en plus dur, les étapes La première est très facile et la dernière est dure Donc les gars, déjà la première étape, c'est bien l'incliner Voilà, vous l'incliner comme ça Voilà Et la deuxième étape, alors on va faire la deuxième étape Alors la deuxième étape, c'est accompagner la balle Bien vous l'accompagner Et vous arrêtez comme ça pour qu'elle fasse un chemin sur le mur Et que vous la tapez ensuite Donc, deuxième étape Voilà, vous vous accompagnez la balle, c'est très simple Et dès que, voilà, vous arrivez à peu près, à peu près ici, là À peu près ici, vous allez arrêter de suivre la balle Pour qu'elle fasse un chemin sur le mur et que vous la tapez Voilà, c'est très simple Donc, déjà vous allez faire ça, hop, vous l'incliner Et là, vous la lâchez La deuxième étape, c'est ça C'est très facile, très simple Ensuite, ça se durce Voilà, c'est plus dur, voilà C'est plus dur La troisième étape, c'est bien décoller la balle du mur Voilà Donc, voilà, c'est plus dur Mais en soi, si t'arrives bien, c'est facile Donc, hop, et tu la décolles du mur comme ça Faut que... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser Pourquoi on l'incline comme ça Parce que si vous l'inclinez comme ça Comme ça, tout droit Et bien, elle va faire là-bas Et il faudra la remettre dans les cages Et ce sera beaucoup plus dur Donc, voilà, c'est assez cher l'incliner Donc, alors Déjà, comment la décoller ? Comme je vous l'ai dit, vous la lâchez Vous donnez un petit coup de boost Et vous... En fait, vous inquirez votre voiture vers les cages Elle tourne vers les cages Pour que le ballon aille aussi vers les cages Comme ceci Et là, la balle va vers les cages Et là, il faudra juste l'accompagner Mais ça, ce sera la dernière étape On va voir tout à l'heure Voilà, j'ai mis un petit pinch Je me demande comment il est 68 Je ne suis pas trop en pinch Donc, voilà Alors, pour la décoller du mur Comme je vous l'ai dit Vous allez entrer votre voiture vers les cages Et vous allez l'accompagner Et vous allez l'accompagner Donc, voilà C'était pour la troisième étape Je vous laisse regarder Ça donne quoi ? Tout, presque Voilà La quatrième et dernière étape C'est l'accompagner jusqu'au cage Donc, déjà, vous faites tout ce que j'ai dit Vous la lâchez Vous donnez un petit coup de boost Et là, vous allez essayer D'accompagner la balle Jusque au cage C'est l'étape la plus dure déjà Et je vous montre Hop Et là, hop T'accompagner la balle C'est dur, hein Mais Il faut s'entraîner quoi Voilà Il faut s'entraîner Et ensuite, il arrivera Vous pouvez ajouter aussi Des petits tonneaux Pendant que vous accompagnez la balle Moi, je n'y arrive pas trop Je peux vous montrer un petit peu En soi, ce que c'est Mais j'allais vous porter Et là, vous allez essayer De rajouter des tonneaux Des tornados Tout ce que vous voulez Pour que ça fasse plus stylé En fait, c'est un petit peu plus stylé En wall drag Vous rajoutez des tonneaux Donc, je pense que Ah oui Pour la troisième étape Vous la décollez Et vous Faites un tonneau aérien Les gars, c'est très important Parce que si vous n'avez pas Assigné votre touche Tonneau aérien Bah, vous n'y arrivez pas Donc, alors C'est quoi Laissez ça Et là, tu tournes ta voiture Comme ça Et si vous dites C'est avec le joystick Que tu le tournes Non, c'est pas comme ça C'est, par exemple Si tu tournes le joystick Ça va faire ça Et là, tu n'y arriveras pas Donc, je vous montre Paramètres Vous allez dans Paramètres Vous allez dans Commandes Vous allez dans Voir les commandes Et vous allez dans Tonneau droit Tonneau gauche Alors, tonneau droit J'ai assigné R1 Sur ma touche de manette S4 Et L1 Pour tonneau gauche Donc, voilà C'était tout pour cette vidéo Les gars Ciao Ciao